Hey ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Petit Pays écrit par Gaëlle Fay donc c'est un roman paru le 24 août 2016 aux éditions Grasset l'ISBN s'affiche là à l'écran il fait 217 pages donc c'est un livre plutôt de taille moyenne à l'intérieur c'est écrit normalement c'est même écrit relativement gros je trouve et c'est assez centré donc les pages se lisent plutôt vite et l'histoire est vraiment très prenant donc dans l'ensemble ça se lit plutôt rapidement pour vous parler un peu de l'auteur Gaëlle Fay est un chanteur et musicien français d'origine burundes donc son métier de départ c'est vraiment chanteur ce n'est pas du tout écrivain même que c'est son premier roman donc c'est vraiment pas ce à quoi il se dessiner ce livre il a reçu plusieurs prix notamment le roman fnac 2016 le concours des lycéens 2016 le prix littéraire les lauriers verts révélation 2016 et le premier roman français 2016 tout ça en 2016 on a compris pour vous parler un peu de l'histoire c'est Gabriel un jeune garçon qui habite donc au Burundi avec ses parents et sa petite soeur donc il mène une vie tranquille normalement il va à l'école il fait des jeux avec ses amis il a vraiment une vie normale jusqu'au moment où les Hutus et les Tutsis s'entendent vraiment mal comme le rwanda et le Burundi donc c'est là qu'il y a un génocide sa mère est d'origine rwandaise son père est d'origine française lui en fait il ne sait pas vraiment s'il doit se considérer comme un immigré ou bien un rwandaise ça c'est assez ambigu pour lui et en plus de ça les gens entre eux ne se parlent également ça devient assez tendu et donc on va vivre ce génocide du point de vue Gabriel et sa famille est un peu sérieuse c'est vraiment très bien écrit alors pour vous puissiez vous faire une idée peut-être plus claire je vais vous lire le long résumé autant d'avant avant tout ça avant ce que je vais raconter et le reste c'était le bonheur la vie sans se l'exprimer si l'on me demandait comment ça va je répondais toujours ça va du tac au tac le bonheur ça évite de réfléchir c'est par la suite que je me suis mis à considérer la question à esquiver à opiner vaguement du chef d'ailleurs tout le pays s'est témoigné les gens ne répondaient plus que pas ça va un peu parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était arrivé donc ça c'est un peu une discussion de gazpènes donc c'est vraiment au tout tout début euh oui c'est... avant Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains dans leur coin de paradis et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays le Burundi du bout d'Afrique centrale brutalement malmenée par l'histoire plus tard Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu les battements de coeur et les souffles coupés les pensées profondes et les rires des poignées le parfum de citronnelle les termites, les jours d'orage les jacarandas en fleurs l'enfance, son infinie douceur les douleurs qui ne nous tuent jamais voilà donc déjà le résumé nous donne une idée pour l'émotion un peu qu'on va avoir pendant le livre c'est quand même pas facile à lire il y a des moments vraiment très... il y a des moments drôles quand même il y a toujours un peu de l'humour je crois pas c'est grave mais euh... c'est vraiment très triste d'ailleurs moi personnellement je l'ai lu assez rapidement parce que là qu'on est vraiment projés dans l'histoire c'est vraiment très dur de lâcher voilà donc j'ai beaucoup aimé ce livre ça m'a fait beaucoup plus justement sur les génocides qu'il y avait eu au Rwanda et au Burundi et en même temps c'est normalement de la science fiction mais c'est pas l'histoire de Gaël Faye contrairement à ce qu'on pourrait le croire et Gabriel ce n'est pas lui c'est un personnage qu'il a inventé et du coup c'est un peu un événement de réalisme c'est un événement qui s'est produit et en même temps les personnages tous peut-être pas mais en tout cas pour la plupart sont inventés n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo de mettre un pouce bleu ça me fera super plaisir de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos de regarder ma vidéo précédente qui est très intéressante je peux vous le dire ça je vous l'assure même et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye